Anisha, la gagnante de la dixième édition de la Star Academy, a démenti les nombreuses accusations de harcèlement et a même pris la défense de Léa pendant dans une interview accordée à Pure People. Le samedi 26 novembre, Anisha, Enola, Léa et Louis ont performé pendant la finale de la Star Academy avec un seul objectif, gagner la dixième édition du Télé-crochet. Les finalistes se sont surpassés en chantant avec des grands noms de la scène francophone comme Lara Fabian, Nolwenn Leroy, Christophe Maé et Soprano. Et finalement, Anisha a été sacrée grande gagnante de cette nouvelle saison-événement face à sa camarade Enola avec plus de 57% des voix du public. La jeune chanteuse a ensuite interprété son single écrit par Camélia Jordana, Vita et Renaud Robillaud intitulé de la haute qu'un ancien académicien a largement critiqué dans une interview. Depuis la fin de Star Academy, Anisha est en pleine tournée médiatique pour parler de son aventure et de son histoire. Tout est une question de tempérament je pense au cours d'une interview accordée à Pure People, Anisha est revenue sur les commentaires des internautes qui accusent Léa de l'avoir harcelée pendant leur aventure au sein du château de Damarie Lélis. Je n'ai pas ressenti de harcèlement. Il y a quand même de la bienveillance et de la solidarité dans cette promotion. Léa fait des blagues, elle est rigolote et est quand même bienveillante aussi. A-t-elle affirmé ? La chanteuse prend même la défense de sa camarade et assure à ses fans qu'il n'y a aucun problème entre elles, après, tout est une question de tempérament je pense. Et chacun interprète de la manière dont il le voit. Je n'ai aucun problème avec les personnes en tout cas, je souhaite dire aux personnes qui pensent que si y est-il du harcèlement et qui prennent peut-être ma défense pour ça, ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun problème avec Léa ni avec d'autres personnes. A-t-elle certifié à ses nombreux admirateurs ? Les récentes photos publiées sur les réseaux sociaux montrant les deux jeunes femmes main dans la main confirment également leur complicité après la fin de l'aventure. Anisha a d'ailleurs terminé sa réponse en assurant apprécier ses camarades de la Star Academy. Comme je le dis souvent je les aime, même si on a des tempéraments ou des points de vue différents. Je n'ai aucun problème avec les personnes, chaque jour je repars à zéro avec les gens quoi qu'il arrive. A-t-elle finalement conclu. A lire aussi il y a eu un quiproquo, et Nola, Star Academy 2022, revient sur son duo loupé avec Nolwenn le Roi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501